marque d'articles d'habillement confectionné sur place avec du lin du batik et de l'indigo du pain tissé son nom assis qui assis qui pour vous vêtir aux couleurs de chez nous assis qui c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes visiter notre showroom situé à bégama à 200 mètres du carrefour coccy en venant de l'énéam ex-ineux contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51 ainsi qui révélateur d'identité guérit tv monde le leader des wap tv au bénin mesdames et messieurs bonsoir et merci de suivre cette nouvelle session d'information sur guérit tv monde voici les titres bilan de l'an 1 de la mise en oeuvre de la plateforme éduc master le ministre salimane karimou fait le diagnostic avec les acteurs du système éducatif les nouvelles perspectives sont à découvrir dans ce journal et coopération sino-béninoise une délégation du parti communiste chinois rencontré ce 24 octobre 2023 de haut responsable du bloc républicain précision dans un instant et puis en mauritanie 20 ans de reclusion ferme son requis contre l'ex président mohamed abdel aziz quels sont les chefs d'accusation qui pèsent contre lui vous en saurez davantage dans la page inter de ce journal c'était là les titres le développement le voici mesdames messieurs à nouveau bonsoir un an après une mise en oeuvre de la plateforme éduc master un bilan s'impose ce mardi 24 octobre 2023 le ministre des enseignements maternelle et primaire a réuni les différents acteurs du système afin de recenser les difficultés et envisager de nouvelles perspectives le point de la rencontre avec evelyn dosso et kamiru adjadi pour écoliers enseignants directeurs et autres acteurs du système éducatif les diverses opérations d'inscription de données sont devenus plus aisés grâce à la plateforme et du cas master une plateforme mise en oeuvre courant 2022 2023 pour simplifier l'inscription des candidats au cp et l'enregistrement d'autres données et du commencer empêche à ce que quand on ne mérite pas on ne passe pas en classe supérieure on a des candidats méritants on a donc des effectifs fiables et on a des résultats il ya moins de faux dans nos systèmes éducatifs ce qui permet d'espérer que demain il aura moins de faux dans notre administratif dans notre administration publique parce que l'administration publique de demain a sa source ou dans le système éducatif d'aujourd'hui et quand ce système éducatif est gangréné c'est que tout est gangréné par la suite et le pays est à terre une belle innovation qui par ailleurs présente des imperfections ainsi à la faveur de l'atelier du bilan de l'an en de la plateforme regroupant le ministre salimane karimou les directeurs départementaux et tous les autres acteurs du système éducatif le diagnostic a été posé et des solutions apportées pour relever de nouveaux défis par le des mauvais enregistrements de certaines données par la mauvaise organisation de certains données par les acteurs à la base les les données est mal enregistré on peut impacter quelque part des performances qu'on aurait pu avoir donc ce qui explique cette revue où chaque acteur devait venir poser les différents problèmes rencontrés quoi qu'il y ait des imperfections le bénin des meurs le seul pays a réussi cette belle innovation dans la sous région il faut avouer que nous sommes l'un des rares pays à avoir des systèmes comme ça qui fédère toutes les écoles aussi bien publiques et privées fouillez dans la sous région vous ne trouverez pas cela et c'est le lieu de féliciter le gouvernement qui grâce à l'environnement créé permet cet état de choses d'autres perspectives sont alors en cours pour améliorer la qualité de la plateforme pour le cep 2024 l'actualité politique à présent après avoir reçu en chine une délégation de cinq membres du bloc républicain en juin 2023 le parti communiste chinois rend visite aux partis symbolisés par le cheval blanc cabré au bena la délégation a été reçue ce mardi 24 octobre 2023 par une équipe conduite par sa mousse et il ou adanbi vice-président du bloc républicain voici le point il sonna 10 heures heure locale de coton ou quand le chef de la délégation du parti communiste chinois ou non wei wang a serré les mains du ministre samu seïd ou adanbi vice-président du bloc républicain et chef de la délégation du parti présidé par le ministre d'état abdoulaye biatchane une visite des représentants du pcc qui vient en réponse à celle effectuée récemment par cinq membres du bloc républicain en chine sur invitation du parti communiste chinois et dans le cadre de la vision chinoise de la modernisation après un bref rappel de l'histoire de la coopération sino-béninoise le vice-président samu seïd ou adanbi a mis en relief les retombées de cette coopération pour le bénin dans plusieurs domaines et s'est réjoui du partenariat en cours de construction sur le plan politique entre le br et le pcc la présente visite une délégation du parti communiste chinois au ciel du br est une étape dans la poursuite des excellentes relations d'amitié qu'entretiennent ces deux partis dans ce cadre le bloc républicain pense pouvoir bénéficier davantage des appuis du parti communiste de chine dans le renforcement des capacités de ses militants notamment par la formation des jeunes et des femmes dans le leadership politique mais aussi dans les capacités d'accueil et d'encadrement de l'école de formation du bloc républicain ou mui wang chef de la délégation du pcc est le directeur du comité académique de rédaction et de révision de l'institut de recherche sur l'histoire du parti et les documents relevants du comité central du parti communiste chinois dans son intervention il a précisé l'objectif de cette visite au siège du bloc républicain c'est la première délégation du bcc depuis la copie 19 qui a duré plus de trois ans au pna et aussi aussi la première délégation depuis le 25e concours national du bcc cette délégation a pour l'objectif de promouvoir l'appelissement des délégations la séance de travail s'est poursuivie par d'autres échanges avec les deux délégations elle a pris fin par les échanges de présent entre les membres des deux partis politiques ce journal se poursuit avec cet élément le président de la cour suprême du ménin victor d'assi adossou a procédé ce mardi 24 octobre 2023 au lancement de la deuxième édition des journées portes ouvertes de l'institution c'est au cours d'une cérémonie qui a connu la présence des étudiants des députés et bien d'autres personnalités le compte rendu avec alphonse breton c'est devant la représentation nationale des étudiants des membres de la route juridiction et bien d'autres personnalités non moins importantes que le président de la cour suprême du bénin victor d'assi adossou a procédé à l'ouverture de la deuxième édition des journées portes ouvertes initiées par l'institution ce 24 octobre 2023 une démarche de la route juridiction qui vise à apporter toutes les réponses nécessaires aux questions qui taraude l'esprit du public béninois sur l'institution ces journées portes ouvertes devront permettre de familiariser les institutions de la république de familiariser nos compatriotes à ce qu'est la cour suprême ce qu'elle est fait comment elle est composée comment vient la cour suprême et quel est le positionnement de la cour suprême dans la république dans sa communication inaugurale le président de la chambre administrative de la cour suprême a présenté à l'assise l'organigramme de la haute juridiction ses attributs ainsi que ses ambitions nous ne serons jamais la cour suprême des états unis mais nous pouvons toujours rester la cour suprême du bénin forte de la richesse des hommes et des femmes qui l'anime jalouse de l'indépendance des juges et habité par l'ambition renouvelée de tenir son rang en tant que gardienne avisé du raisonnement juridique le premier vice-président de l'assemblée nationale du bénin se satisfaire que la cour suprême a mis en oeuvre une recommandation de la commission budgétaire de l'assemblée nationale à porte nouveau nous sommes convaincus qu'il ya également des juges pas seulement des juges mais aussi de grands intellectuels l'initiative est fortement saluée par l'assistance séduite de la démarche de la cour suprême c'est une très bonne initiative ce qui permettra finalement aux étudiants et aux plus jeunes d'avoir un rapport plus direct à ce qui va se passer puisqu'en plus le président de la cour suprême se met lui-même à notre disposition et nous dit je suis là si vous avez des questions on nous a fait un exposé un grand exposé j'avoue que ça permet de mieux comprendre effectivement le fonctionnement de la cour suprême ainsi du 20 87 octobre 2023 le président victor d'acier à dosso et toute son équipe reste à l'entière disponibilité de la population béninoise pour mieux lui faire découvrir la haute juridiction du président de la cour jusqu'au dernier agent nous sommes mobilisés pour vous accueillis pour vous dire ce que nous sommes ce que nous faisons nos difficultés et partager avec vous les perspectives et c'est ainsi lancé quatre jours durant toutes les portes de la cour suprême du bénin sont grandement ouvertes à tout le public béninois et étrangers la page inter à présent au delà de nos frontières l'ex président de la mauritanie mohamed abdel aziz en cours une peine de 20 ans d'emprisonnement ferme il est poursuivi pour enrichissement illicite abus de pouvoir et blanchiment de capitaux suivi également le point de l'actualité au libéria et au maroc avec evelyn dosso en mauritanie le procureur a requis 20 ans de prison ferme avec confiscation de ses biens contre l'ancien président poursuivi pour enrichissement illicite abus de pouvoir et blanchiment d'agent mohamed ould abdel aziz se serait constitué un patrimoine et un capital de 67 millions d'euros au moment de son éculpation en masse 2021 c'est au terme d'un réquisitoire qui a duré près de trois heures que le procureur ahmed oulda moussafa a déclaré que tous les éléments entre les maîtres de la justice prouve la constitution d'un crime il mérite cela parce que les crimes sont très graves et très claires les preuves sont accablantes et toutes les preuves sont là pour qu'il obtienne la peine maximale un président de la république qui utilise des procédures pour s'enrichir et qui utilise les biens d'une association d'utilité publique pour se faire sa maison et acheter des immeubles commet un crime commente maître vadili reis avocat de la partie civile mais ce réquisitoire est vivement contesté par les avocats de la défense de l'ancien chef d'état dans ce dossier il n'y a que des auditions et nous n'estimons pas que des auditions peuvent permettre de relever des crimes économiques c'est un dossier qui est monté de toutes pièces donc on s'attend à tout mais nous estimons que nous sommes suffisamment armés sur le plan juridique pour démanteler toutes les demandes qui font dans les réquisitions du paquet assure maître talib kaya le procureur a également requis entre autres dix ans de prison ferme contre deux premiers ministres et deux ministres de l'ancien président la prochaine étape du procès les plaidoiries de la défense avant que le juge ne ronde à son verdict final au libéria les résultats définitifs des élections présidentielles confirment le second tour entre george ouia et joseph boak et environ 7000 voix c'est par les deux hommes george ouia a recueilli 43 83,83% des voix et joseph boak et 43,44% lors du premier tour de la présidentielle au libéria ces résultats viennent à confirmer la tendance donnée par les résultats provisoires depuis une semaine seuls les résultats de quelques bureaux de vote dans les comtés de nimba sinoé et monsirado étaient désattendus car les électeurs de ces zones ont dû revoter aucun des deux principaux candidats n'a donc pu réunir le nombre de voix nécessaires pour atteindre une majorité absolue la course est désormais ouverte pour récupérer les voix des candidats éliminés au premier tour sur les 18 8 outsiders au camp ne dépasse les 3% le candidat en troisième position et doit à peloton est loin derrière les deux rivaux il a obtenu 2,2% des voix il reste trois semaines avant le second tour qui doit avoir lieu le 14 novembre durant ce temps chacun des candidats va devoir aller séduire les électeurs des petits candidats trois camps sans vie repêchés et près de 200 personnes secourues au maroc c'est le bilan d'une opération de la marine marocaine au large des côtes du sera occidental il s'agissait de deux embarcations de migrants partis du sénégal à destination des îles espagnoles des canaries mais qui ont rencontré des difficultés durant le traversé des sources militaires marocaines ont communiqué auprès de l'agence de presse officielle map sur ces opérations de secourses menées lundi au large de d'aïcla ville côtier du sera occidentale selon leurs déclarations la marine marocaine est venu en aide à deux embarcations qui avaient quitté le sénégal le 2 et 17 octobre 2023 les personnes à bord viser les îles espagnoles des canaries mais ont dérivé vers l'est et les côtes saraoui 189 migrants ont pu être secourus parmi lesquels 18 femmes et 29 mineurs trois corps sans vie ont également été repêchés les trois dépouilles ont été transférés à la morgue d'un hôpital de dakla tandis que les migrants secourus ont reçu les soins nécessaires avant d'être remis à la gendarmerie pour les procédures administratives d'usage la route maritime avec les canaries est particulièrement empruntée par les candidats au départ au 15 octobre 2023 plus de vingt-trois mille six cents migrants avaient atteint la cipelle en 2023 soit près de 80% de plus que sur la même période en 2022 le sport à présent qualification jo paris 2024 les black queens du ghana sont déjà à cotonou pour affronter le bénin tout le reste de l'actualité sportive est à découvrir dans cet élément suivi cotonou se prépare à accueillir un affrontement majeur entre les équipes nationales féminines du bénin et du ghana dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires des jeux olympiques de paris 2024 pour le match allé qui se déroulera au stade général mathieu kirekou de cotonou le vingt-sept octobre 2023 à 17h 16h gmt l'équipe ghanienne surnommée les black queens est déjà sur place et intensifie ses préparatifs en vue de cette rencontre cruciale les black queens du ghana ont déjà pris le quartier à cotonou la capitale économique du bénin en vue du match allé leur préparation est à son apogée avec des séances d'entraînement intensives pour s'assurer qu'elles sont prêtes à affronter l'équipe béninoise autre actualité sportive selon les derniers recoupements la tension règne au sein de l'équipe nationale la féminine de la république démocratique du congo en effet les joueuses reclame avec fermeté le paiement de la prime pour la double confrontation contre le bénin lors du premier tour des éliminatoires de la canne maroc 2024 cette situation a conduit à un boycott des séances d'entraînement et les joueuses menace de poursuivre la grève en boycottant le match prévu ce jour mercredi 25 octobre 2023 ces événements interviennent alors que la rdc s'apprête à affronter l'afrique du sud dans le cadre des qualifications pour les jeux olympiques de paris 2024 à kinshasa la fédération congolaise de football et les instances sportives devront rapidement trouver une solution pour résoudre ce différent afin que l'équipe puisse se concentrer sur ses prochains matchs cruciaux et maintenir ses ambitions c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi et que la chance accompagne vos efforts bonsoir chez vous guérite tv monde le leader des wap tv au bénin